... Vous avez échangé avec le Monseigneur et de quoi avez-vous parlé ? Nous avons bien sûr parlé du fondement du jugement politique, de la façon dont le jugement et les parties pouvaient se créer, par l'héritage culturel ou économique, de la place et du rôle de ces familles qui sont sans cesse interrogées sur le avenir de notre pays, et puis des éléments de modernité que sont le travail et la situation, je dirais, dans le passé méditerranéen, notamment du Liban. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. 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 Alors, par les connaisseurs, on m'a dit la première eau, il faut toujours la verser. Merci. Et pour se rendre compte si elle est fraîche, elle refait une deuxième. Et c'est celle-là où on peut la mettre. Enfin, on peut la boire encore. Par contre, vous auriez voulu un peu de citron ? Non, non, je vais la prendre. Non, non, je vais la prendre. Ça permet, voilà, de... Allez-y. Allez-y. C'est délicieux, hein ? Elle sent bonne, hein ? En fait, on voit que c'est du sel méditerranéen. Ah, oui. Vous en rendez compte ? C'est plus soft, non ? C'est... C'est un peu plus doux, malgré que c'est un peu plus soft. Oui, c'est plus doux. C'est plus doux. Vous n'allez pas rester sur une, hein ? Je suis là, monsieur Pélo. Je suis là, monsieur Pélo. On va relancer. Voilà. Une petite fière en France. Merci, merci. Bon, on va y aller. C'est Roche, là ? Oui, mais j'ai le bénéfice. Oui ? Oui, mais j'ai le bénéfice. C'est ça, il m'aimait la note à la ville de Nantes, là. Merci. Oh, il adore ça. Je vous salue parce que je vous reconnue. Je vous remercie parce qu'elle vit ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie à un cabane. Je vous remercie. Votre rendez-vous. Et suivez. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 86 ans. C'est moins de nous. Voilà, monsieur Estache. Oui, il est très bon. Oui, oui. Vous savez, le pays d'Arles, on est très accueillable. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et puis votre frésil, elle est à côté. Elle est à Mont-Ajour. Il est à Mont-Ajour. Votre ancle. Votre ancle. Votre ancle. Et c'est la porte ! Votre ancle. C'est une mère qui est sensationnelle ! Je vais nous raconter une histoire ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre mère avec un prince ? Alors nous avons un maire parfaitement sympathique qui ne parle jamais de ses idées et qui est populaire aux villes de tout le monde. Et je le félicite d'accueillir la famille du Comte de Paris. Ça prouve sa haute intelligence. C'est avec plaisir et en toute simplicité que je vous accueille dans la maison qui fut celle de Frédéric Mistral à Mayane. Profondément enraciné dans sa terre natale dont il n'a jamais souhaité s'éloigner, Mistral, à l'instar de Virgile ou d'Homère, y a puisé la source de l'inspiration poétique dont Mireille, les poèmes du Rhône, Calendal et tant d'autres œuvres sont des aboutissements encore aujourd'hui éblouissants de fraîcheur et de beauté. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre accueil. Mes amis ont voulu me faire connaître le cœur de la Provence. Ils m'ont donc mené à Mayane. Là, abattu le cœur de Mistral qui voulait que la Provence vive. Il savait que tout peut revivre en histoire. Il n'y faut que de l'intelligence et de la volonté. Il s'attacha à la langue provençale. Il la remit à l'honneur. Il en fit un objet de science et une œuvre d'art. Il la dota d'un dictionnaire et surtout, il l'orna de la plus merveilleuse des poésies. Mireille, Calendal, les îles d'or, le poème du Rhône sont des chefs-d'œuvre immortels. Sa poésie est celle de la terre et du ciel, de la pure passion et du devoir exigeant, de l'amour et de la peine, de la religion et de la croix. La maison, il a vécu de 1816 jusqu'à 1814. Elle est très simple. Elle est même une différence, une disparité entre la sympathie terroine qui est de la maison et la loi qui a duré fait de la Mistral. Le vestibule de toute la maison, il a voulu modifier notre appartenance à la civilisation d'Ecolatine. Vous avez là deux colonnes romaines, dont celle-ci a été trouvée dans un champ d'appartenance. Il avait eu un camp homais à l'est de Bayadre. Il avait reculé un petit six de portail des déchets de l'Ontario. Il a eu un petit six de portail des déchets de l'Ontario. Il a eu un mot de la nature. Je ne sais pas exactement. Il a eu de la maison, surtout ce portail, parce qu'il avait écrit très beau poème, il l'a cumulé un dessin, parce qu'il était tombé amoureux de le genre d'hézien qui descendait les marches de l'église de Sainte, et il savait l'expect des très gros poèmes. Et un coup, il n'a pas eu d'image de fille, vous, c'est reconnaissance de ce poème. Il a eu un petit peu en référence à Petra, que vous pouvez le dire en place par Petra. Petra qui est tombé amoureux de l'or, parce qu'elle descendait l'église de Sainte-Éclairac-Uniore, et il était vraiment en revient-il là. Mireille a connu un succès grandien, puisqu'elle était réel à la plus près de l'église de l'Ontario. Nous avons des étudiants de l'Ontario, on a reçu un peu de l'église de l'Ontario, on a reçu un peu de l'église de l'Ontario, on a reçu un peu de l'église de l'Église de l'Ontario. On utilisait, c'est-à-dire, on disait Omer, on dira Israël. Comme on disait Omer, on disait Omer. Et dès les quatrièmes verts de Mireille, il s'appelle l'homme du collier de Omer. Ici, c'est Gounod, qui était venu en 1963, en 1863, pour l'interdire en musique. On a été danser quelques jours, en fait, il a lancé quelques semaines, pour bien s'imprégner, pendant sa poignée, avec tous les pieds de l'eau. Oui, quand on vient là, on a envie de rester. C'est peut-être au printemps, il est pas comme un chou. C'est intéressant. Une couronne de Mireille-Ratresse. Et on va suivre après. Monseigneur Jean-de-France, Duc de Vendôme, si nous avons revêtu les assines de la République aujourd'hui, volontairement, ce n'est pas un acte de défi, vous vous en doutez bien, mais un acte de respect, le mien. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir honoré notre commune par votre visite. Vous y retrouvez des amis. Nous sommes, je vous le disais à l'instant, nous avons la prétention d'être un petit peu les ambassadeurs de la Provence. Il eût été vraiment remarquable que vous passiez sans vous arrêter chez nous. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, chers amis, quel accueil chaleureux ! La nature y parle fortement. Il est saisissant de contempler du haut de vos rochers abrupts la plaine de Lacroix jusqu'à la mer. On comprend que les poètes, les peintres, les artistes aient aimé ces lieux. Braillard y puisa son inspiration quotidienne. Vous avez su faire de ce nid d'aigle une petite merveille de cité accueillante aux visiteurs. vontoudrira. ... ... des ... ... A toi Philippe, j'ai filmé, donc on va voir ce que c'est là... Enchanté, je suis très content que tu... Tu me vois pas là, c'est bon ? Bon, écoutez, on va essayer, on va essayer de trouver... ... Ça a commencé, Monseigneur est là, et c'était un tout jeune homme... ... et c'est un Paris que nous venons de faire ensemble, ça s'est passé en 1975, je crois... ... et il s'agissait de la publication des mémoires de son grand-père, le Comte de Paris, dont je m'étais chargé... ... et c'est ce texte-là que, quelques années plus tard, je suis allé lui dire, ici au beau... ... de la même façon, en commençant ainsi... Bonjour, Jean Duroy. ... Cher Marcel Julien, chers amis, je crois que cela faisait un certain temps... ... que nous attendions cette rencontre, en ce lieu historique des beaux. Vous êtes venus, fidèles à votre rassemblement annuel, qui est pour vous un haut moment de foi et d'espérance. Et aujourd'hui, me voilà, nous voilà, mon frère et moi, mon frère avec sa femme, la Duchesse d'Angoulême, avec Thérèse, leur petite fille... ... nous voilà, princes français, parmi vous et avec vous. Je vous salue tous. Je vous salue, vous, chers marchels Julien, qui vous faites l'interprète de tous nos amis ici rassemblés... ... et qui dites d'une manière si simple et si juste, toutes nos raisons d'espérer. Nous sommes là, nous aussi, moi et mon frère, à notre place, à notre rang... ... dépositaires d'une tradition qui est la tradition séculaire de la France... ... les princes de France incarnent naturellement des principes qui ont fait leur preuve dans le passé et qui pourront demain manifester leur vitalité. ... 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 Le 19 novembre 1952, celui que vous avez déjà nommé, Jacques Trémolet de Villers, Gérard Leclerc, Jean Sévila, Charles Maurras. Le 19 novembre 1952, j'avais 18 ans, il faisait très froid ce jour-là. Il neigeait à Tours. Nous étions un petit nombre, un grand nombre, aussi nombreux qu'aujourd'hui. Devant un train où il y avait un wagon à bestiaux pour emmener son cercueil, car le gouvernement avait peur d'un retour triomphal vers Martigues et la Provence. Bernalours l'avait menacé, vous le savez, de funérailles nationales. Mais, entouré de CRS, de nos drapeaux, les larmes plein les yeux, en accompagnant celui qui était le plus sage et le plus juste des hommes que nous aurions pu connaître, je ne l'avais pas connu. Je l'ai rencontré la première fois dans ce wagon à bestiaux. Nous avions en même temps la poitrine gonflée d'espérance. Quel est l'homme public aujourd'hui qui aurait un si grand nombre d'hommes autour de lui ? Nous avions appris de lui que l'espérance est royale. Je regarde le drapeau. Le drapeau de Louis-Philippe à Valmy. Je regarde le bleu. Allez les bleus. Les bleus, couleur des Mérovingiens et le Saint-Martin. Allez les rouges. Couleur de Bouvines et couleur des Cabétiens. Allez les blancs, c'est la couleur du commandement. C'est Monseigneur votre couleur. Merci Monseigneur. J'aimerais conclure cette journée en deux points. Le premier point, ce seront des remerciements. Le deuxième point, ce sera des confidences. Les remerciements et j'aimerais le faire au nom de mon frère, au nom de moi-même et au nom de mon épouse. Vous avez aucune chance. C'est ridicule d'aller perdre son temps dans des trucs comme ça. En revanche, si vous savez que vous êtes en face d'un journaliste qui lui a un intérêt, c'est-à-dire qu'il a envie de dire quelque chose et puis ça l'intéresse lui, puis ça intéresse les téléspectateurs. Alors là, c'est comme un contrat. Il y a vraiment un intérêt réciproque entre lui et moi. Et les moments où chacun y trouve son intérêt, c'est là où on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà. Tu disais tout à l'heure l'expression de Raffarin, la France d'en bas. Moi, je la pratique avant. Je la pratiquais avant qu'il l'utilise. Vous voyez vraiment que c'est une bonne expression, la France d'en bas ? Mais non, mais en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est vraiment soyons un peu concrets. Oui, mais ça, oui. Un certain mépris républicain pour la France d'en bas. Comme ils ont vécu un peu dans leur environnement, ils s'aperçoivent, comme disait Canal+, qu'il y a des gens. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission des Guignols, où tous les hommes politiques étaient dans leur... Et puis, il n'y avait plus personne. Et tout le monde était à la recherche des vrais gens. Non, mais c'est... Ils avaient... Je crois que ça date de 2-3 ans. Donc, ils avaient été quand même assez précurseurs dans le... Mais on le voit en Angleterre, quand la reine n'est plus présente au... Plus présente sur le terrain, n'est plus au milieu des Anglais, c'est terminé. Elle n'a plus de légitimité. Par contre, en Espagne, quand on voit le roi d'Espagne, c'est vraiment... Il est adoré. Il a un mot gentil pour chacun. Il va au-devant des uns et des autres. Voilà, ça, c'est vraiment la monarchie dans sa splendeur. Et puis, c'est le roi qui sauve la République. Au beau de Provence. Et c'est votre premier contact, peut-être, avec des fidèles, avec des royalistes. Quelle est votre impression ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché, ce premier contact. Mais ce ne sera pas le dernier. Donc, on travaille tous ensemble maintenant pour l'avenir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. L'avenir, vous l'avez déjà dans les bras ? C'est les enfants qui arrivent. C'est vrai que l'avenir, c'est d'abord une famille. Une famille, ce sont des parents, des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et on le voit bien avec la Maison de France. Il y a encore la Comtesse de Paris actuelle. Il y a le Comte de Paris. Il y a Jean qui travaille ardemment en tant que dauphin. Moi, je l'accompagne dans certains déplacements. Donc, c'est toute une famille. Vous êtes un soutien sans condition de votre frère ? Sans condition, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est frères. On a trois ans de différence. Et on aime bien travailler ensemble. On se complète de façon très positive. Vous ne pensez pas que pour votre frère, c'est une charge très lourde, ce qu'il a assumé ? Je pense que toute responsabilité que l'on souhaite prendre actuellement est une charge lourde. Que toute responsabilité est une charge lourde. Je prends par exemple en entreprise, dès qu'on prend des responsabilités de cadre, c'est une lourde responsabilité juridique, pénale et morale vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un engagement. Et puis, on essaie d'aller toujours de l'avant. Donc, Monseigneur, on vous reverra à d'autres rassemblements de royalistes peut-être ? Tout à fait. En fonction, évidemment, de l'organisation de ma propre famille. Si tout colle, pourquoi pas ? Voilà, Monseigneur, une journée qui se termine. Et j'aimerais que vous puissiez faire pour nos amis un petit peu le bilan de cette journée. Qu'est-ce que ça a été pour vous ? Qu'est-ce que ça a représenté ? J'étais en fait très très heureux de venir au beau. Ça faisait longtemps que je voulais... D'abord que j'en avais entendu parler, que je voulais y venir. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite. Et je pense que c'est à la fois, comme je l'ai dit, un lien... Aujourd'hui, c'est un peu comme le lien entre ce qui s'est fait et ce qui va se faire. Ce qui s'est fait, puisque depuis un peu plus de 30 ans, les royalistes se rassemblent ici au beau. Je dirais dans une atmosphère amicale et chaleureuse. Et c'est ce que j'ai pu ressentir aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, plus que peut-être toute autre réunion, nous avons ouvert des perspectives. J'ai cherché à partager ce à quoi je crois. A la fois les principes auxquels je suis attaché. Et puis à la fois les visions ou la vision d'avenir que j'ai. Et cette ouverture vraiment, par rapport à ce millénaire qui s'ouvre, cette ouverture sur les autres et le partage d'idées, de principes pour un agir bon, vrai et beau. Les orateurs ont directement fait appel à vous et vous ont lancé des appels. Comment vous avez ressenti cela ? D'abord, ça m'a fortement ému. J'ai, comment dire, j'ai cru, j'ai même pas cru, mais j'ai revécu ce que j'avais vécu pendant le millénaire capétien. Ce lien entre la France et leur prince. Et ce lien entre les princes et la France. Et voilà, j'en sors fatigué mais heureux. Sous-titrage ST' 501